Sur le journalisme, il faut se rappeler qu'on a une vision complètement étriquée du journalisme aujourd'hui. La faute à qui ? Non mais moi je sais la faute à qui, je sais exactement. Soi-disant inspiré du journalisme à l'anglo-saxonne qu'on nous a bassiné depuis 20 ans, qui est beaucoup mieux que ce qu'on nous a fait en France, et qui est maintenant un journalisme limité, un dispensateur d'informations, qui est l'espèce de sous-écriture de dépêche. Alors qu'au XIXe siècle, et même encore jusqu'aux années 50 avec Camus, etc., les grands écrivains sont des grands journalistes. C'est Kessel, c'est Camus. Exactement, et donc vous plaisantez, mais en fait Marx n'est qu'un parmi d'autres. Absolument. Une première chose. Et vraiment je suis d'accord avec vous, parce que le 18 Brumaire, je l'ai lu je crois 10 ou 15 fois, j'adore ce livre. C'est sans doute l'un des plus grands textes. Exactement, et c'est une analyse de Napoléon III qui est géniale, qui est beaucoup moins critique qu'on ne le dit en vérité, et qui est très intéressante. Et deuxièmement, je pense que Marx revient aussi, parce que la globalisation, je ne sais pas comment on peut dire, la mondialisation libérale, la globalisation depuis 20 ans, lui donne entièrement raison. C'est-à-dire que, bah oui, pas sur la... Ah mais bien sûr, sur la grille de lecture, pas sur le moyen de l'affronter. Ah bah évidemment, sur la grille de lecture, ah oui, qu'est-ce qu'il dit ? Un, le capitalisme a tendance à se mondialiser pour pouvoir sauvegarder sa plus-value, et deux... Le Figaro Magazine n'est pas devenu France Nouvelle, je ne sais pas tôt. Bah oui, rassurez-vous, Courtois, rassurez-vous. J'en étais tous, tu sais. Deux, ce qui est encore plus intéressant, parce que là, ça concerne Michel et toute cette génération, c'est que le capitalisme détruit les structures traditionnelles au nom du progressisme pour pouvoir imposer la domination du marché. Et évidemment, mai 68 est la dernière « bonne action » du capitalisme qui a détruit la patrie, les frontières, la famille, etc., pour permettre la domination sans partage du marché. Donc moi, je pense que le retour de Marx, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.